bonsoir et bienvenue à ce moment quotidien prier avec nous j'aimerais vous lire un message qui nous a été transmis le 8 octobre 2015 un jour je vis que je n'étais pas heureux je ne savais pas pourquoi j'étais arrivé à ce constat ma vie ne me plaisait pas j'avais l'impression d'avoir vécu ainsi presque toute ma vie je ne voulais plus vivre ainsi je voulais moi aussi être heureux je voulais vivre en paix avec moi et partager de bons moments avec ceux qui m'entourait je me posais souvent la question de cet échec rarement celle de comment vivre cette vie que je voulais tant vivre pourtant un jour alors que je me laissais aller encore une fois à ce constat de tristesse dans ma vie une idée s'imposa à moi je pouvais changer ma vie cette idée m'a tout de suite plus je ne sais pas pourquoi d'ailleurs peut-être que je ne voulais vraiment plus de cette vie triste de ce quotidien sans réelle vie je me suis levé et je suis allé me promener sans vraiment savoir où j'étais là avec un sourire étrange un sentiment qui m'était familier il y a bien longtemps je marchais j'étais bien je savais que j'allais vivre des moments meilleurs tout me semblait plus beau j'aimais vivre cela c'est alors que je me suis assis près de cette vieille dame sur ce banc face à ce ruisseau ruisseau paisible j'étais là en silence depuis quelques minutes quand cette dame a commencé à me parler elle me parlait comme si elle me connaissait depuis longtemps j'aimais l'écouter parler de ces choses simples de la vie qui lui faisait du bien j'avais l'impression de vivre à nouveau elle m'a invité chez elle pour boire un thé j'ai accepté chez elle il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de vie ce qui m'a impressionné c'est que tout le monde paraissait heureux tout le monde prenait le temps et souriait je n'avais jamais vécu cela les gens parlaient calmement et s'écoutaient ce qui était étrange c'était leur sujet de conversation rien de ce que j'avais l'habitude d'entendre il s'auto analyser sur des actions du passé il se donnait des conseils pour s'améliorer et s'engager à les mettre en pratique je sentais qu'il me manquait une information quelque chose que je n'avais pas vu ou pas encore compris c'est alors que la vieille dame s'est approchée de moi et m'a dit que toutes ces personnes heureuses que je voyais là c'était sa famille et qu'elles étaient mortes comme moi je ne savais plus quoi penser je n'étais pas mort j'étais bien vivant moi elle a souri et m'a dit que j'avais raison la mort telle que beaucoup la comprennent n'existe pas vraiment il s'agit plutôt d'un oubli de sa propre vie un état où l'on oublie que nous sommes un être spirituel avant tout nous avons une vie spirituelle que nous devons entretenir et nourrir je commençais à mieux comprendre ma tristesse j'avais envie d'apprendre à être heureux moi aussi elle me dit que parfois en aidant les autres on s'aidait soi-même et que je pouvais rester avec elle pour mieux comprendre et vivre tout ce que j'avais jusque là ignoré dans ma vie j'étais mort et je ne le savais pas j'étais mort prenons un moment pour nous relier à notre vraie nature pour nous relier à la vie cette douce et belle vie que nous voulons tant vivre cette douce et belle vie qui nous attend pour vivre prenons un instant pour choisir ce que nous voulons vivre pour être conscient de ce que nous faisons nous choisissons de vivre de vivre ainsi apparaissent des idées des pensées ainsi le choix survient et nous voulons alors aller à la découverte de ces choix de ces nouveaux choix avançons donc en étant conscient de ces choix est-ce que ils me font me rapprocher de cet objectif que je souhaite atteindre ou bien me font-ils m'éloigner apprenons à être heureux aujourd'hui au quotidien en fonction des choix que nous faisons à chaque instant ouvrons notre coeur et exprimons ce qui y est secrètement gardé osons vivre cela maintenant sans crainte car le meilleur est à venir que la paix puisse nous accompagner sur ce chemin de vie puissions nous constater combien il est doux et bon d'être en route vers ce monde meilleur vers cette vie heureuse agissons maintenant jour après jour recommençons encore recommençons encore le lendemain jusqu'à comprendre qu'il est simple de se mettre en chemin vers ce monde et cette vie heureuse alors merci pour toutes ces occasions de vie qui nous sont données pour que nous puissions emprunter ce chemin apprenons à comprendre ce que nous faisons comme choix apprenons à choisir en connaissance de cause éloignons nous de ces chemins qui ne mènent à rien qui ne construisent rien de bon apprenons aujourd'hui à ne plus commettre les mêmes erreurs à ne plus emprunter ces ces chemins de traverse osons osons être heureux apprenons à faire ces doux choix ces bons choix allons vers les autres qui eux aussi veulent vivre heureux demandons à nos guides à nos protecteurs à nos familiers de nous montrer le chemin de nous éclaircir ses pensées de nous inviter à les rejoindre et sachons les écouter empruntons ce chemin lumineux joyeux paisible osons vivre maintenant ce que nous attendons depuis longtemps ne nous laissons plus distraire par ces occupations qui font passer le temps choisissons ces occupations utiles à notre avancement et notre progression spirituelle à notre félicité des choses simples joyeuses merci pour la vie merci que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il